Chers spectateurs, les mots « agriculture à l'école » vous évoquent sans doute de bons et de mauvais souvenirs. Vous pensez peut-être, un peu douloureusement, à vos cours de musique du collège, ou pour une raison encore un peu obscure aujourd'hui, on a essayé de vous apprendre à jouer de la flûte à bec. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez aussi de cette douce époque où on vous laissait patauger pieds nus dans la peinture. Alors, malheureusement, en général, ça s'arrête autour de l'âge de 5 ans. Mais vous vous souvenez aussi sans doute d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition qui, un beau jour, sont venues vous bouleverser. Alors, la culture et les arts à l'école, est-ce que c'est seulement une succession de bons et de mauvais souvenirs ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une mission à part entière qui doit structurer la vie des enfants et leur donner des clés pour l'avenir ? Et si c'est le cas, comment faire en sorte que chacun d'entre eux y trouve sa place ? Et comment faire pour que chacun en garde une trace ? Pour en débattre, nous allons accueillir trois invités. La première dirige depuis 20 ans une école primaire à Trébédan. C'est un village de 400 habitants dans les Côtes d'Armor. Elle est venue jusqu'à nous pour nous parler de son engagement en faveur de l'art et des artistes. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Nolven Guillou. Notre deuxième invité est acteur, metteur en scène et pédagogue. Il dirige le Théâtre National de Strasbourg et il a fait il y a quelque temps dans la presse une déclaration qui en dit long sur ses intentions. Je cite, il faudrait rendre addict au théâtre dès le collège. Mesdames et messieurs, Stanislas Nordet. Notre troisième invité, on ne le présente plus. Quand vos enfants se voient distribuer les faves de la Fontaine illustrées en fin de CM2, c'est lui. Quand votre ado rejoint la chorale du collège, c'est encore lui. Le plan mercredi qui finance les activités extrascolaires dans vos communes, c'est toujours lui. Bref, mesdames et messieurs, votre ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Peu importe. On a répété un peu rapidement le placement, excusez-nous. Bien, chers invités, merci beaucoup d'être là. Pour commencer, j'aurais aimé que vous nous disiez chacun à votre tour, de manière très simple, comment l'éducation artistique et culturelle vous occupe dans votre vie au quotidien. Monsieur le ministre, on commence par vous. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Pour moi, c'est un sujet central. Je ne sais pas si votre question est personnelle sur comment je le vis moi, comme je l'ai vécu comme enfant ou comment je le vis comme ministre. Alors, pardon, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est dans votre vie professionnelle, quelle place est-ce que ça occupe ? Alors, dans ma vie professionnelle, c'est un objet professionnel puisque je dois m'occuper d'éducation artistique et culturelle. Donc, ça occupe une place très importante parce qu'on l'a définie comme une priorité dès que je suis arrivé. On l'a défini d'ailleurs avec Françoise Nyssen. On a beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, avec Franck Riester, on a... L'image que j'ai de ça, c'est mon premier conseil des ministres avec Françoise Nyssen me sautant dessus et me disant qu'il faut absolument qu'on fasse avancer les choses. Et évidemment, j'étais totalement d'accord. Et après, on s'est vus en permanence pour cela et on a continué ensuite avec Franck Riester. Donc, c'est vraiment au cœur de mes sujets. On en parle tous les jours. Donc, ça occupe une place extrêmement importante. C'est un sujet que j'essaye d'articuler avec les autres sujets. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un sujet bulle dont je parlerai une fois de temps en temps pour l'accrocher aux autres sujets. Mais c'est vraiment un sujet matriciel qui a un impact sur le reste. Parfois, vous savez, quand je parle de mes priorités, je dis toujours l'école primaire. Et à l'intérieur de l'école primaire, je dis toujours lire, écrire, compter, faire respecter autrui. Et alors, parfois, on me dit, mais alors, ça veut dire que le reste, vous en fichez ou que vous avez une vision un peu carrée de l'école. Mais pas du tout. Lorsque je dis lire, écrire, compter, je pense à l'éducation artistique et culturelle. Parce qu'on va parler de théâtre, on va parler de toutes les formes d'art. Elles sont au service de ces compétences et ces compétences sont au service de l'éducation artistique et culturelle. Et quand j'utilise le mot école de la confiance, c'est aussi cela qui est derrière. C'est-à-dire cette idée d'une école qui donne confiance à l'enfant, confiance en lui-même et confiance dans le monde. Et on sait très bien que ça passe notamment par l'éducation artistique et culturelle. J'essaye d'ailleurs de parler plus d'éducation artistique, culturelle et sensorielle. Parce que la question du goût, en particulier, la question des cinq sens et celle du goût me paraît un sujet très important. Et j'essaye aussi d'accorder une importance toute particulière à l'école maternelle et au CPC1 sur ces questions. Parce que je pense que comme porte d'entrée dans l'école, l'éducation artistique et culturelle est essentielle. Comme premier goût, comme première saveur que l'on donne à l'école, l'éducation artistique et culturelle est essentielle. Et notamment l'école maternelle qui, d'une certaine façon, peut apparaître comme l'école la plus importante qui soit. C'était le message que j'ai voulu envoyer avec l'instruction obligatoire à trois ans. Cette idée que l'école maternelle, c'est très important. Et on retrouve cette non-contradiction dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire, l'école maternelle, c'est le jeu, c'est le langage, c'est la musique, c'est le plaisir, d'une certaine façon. Et pourtant, c'est la chose la plus sérieuse qui soit. Et les deux choses ne sont pas antinomiques. Parce que l'art qui peut être particulièrement présent à l'école maternelle va être au service, par exemple, du vocabulaire de l'enfant. Et ce vocabulaire de l'enfant, ensuite, va être fondamental pour que l'enfant entre bien dans la lecture et l'écriture et les autres apprentissages quand il va rentrer en CP. Donc, sur ces sujets-là, je considère, un, que c'est fondamental, qu'on est au cœur des enjeux de vie. Et je considère qu'on doit surtout ne pas raisonner en cases ou en bulles, mais vraiment en articulation. Nolven, si vous voulez répondre à la même question. C'est allumé ? Oui. Alors, moi, je suis enseignante en maternelle, donc, a priori, bonne réponse. Sur ce que ça prend dans mon temps de travail, en fait, il y a à la fois le temps du montage de projets, de la cohérence avec les apprentissages, les programmes, et toute la réflexion qu'on a sur comment on va mettre en œuvre cette éducation artistique et culturelle au sein d'un territoire qui a ses spécificités. Donc, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, territoire très rural. Donc, pour travailler avec l'ensemble des partenaires, les familles, les acteurs du petit village de 420 habitants. Voilà comment on va amener cette réflexion-là sur les enjeux fondamentaux, sociétaux, autour de l'éducation artistique et culturelle, et comment on va donner la place à chacun d'en faire partie. Donc, ça prend un petit peu de temps, forcément, de temps de réflexion, du temps d'équipe, voilà, parce qu'il faut aussi que ce soit en cohérence sur l'ensemble des classes. Faire ça de façon isolée dans une classe, ce serait peut-être, sans doute, assez dommage. Et aussi, ce qui prend du temps, c'est la recherche des partenaires. Donc, là, je me tourne de l'autre côté, voilà, aller contacter les artistes, les musées, les structures, les associations qui sont en cohérence avec le projet qu'on construit. Et après, la dernière étape, qui n'est pas des moindres, c'est aussi aller chercher des financements. Voilà, trouver de quelle façon on organise tout ça. Donc, ça prend pas mal de temps, ça ne hante pas mes nuits, je t'en reviens. Mais malgré tout, ça prend pas mal de temps pour, si on veut le faire de façon complète, et comme vous le disiez, monsieur le ministre, de façon avec sens, c'est-à-dire de façon assez globale. Oui, alors, moi, je vais répondre de deux façons. D'une façon personnelle, professionnelle, c'est-à-dire, moi, je suis comédien à l'origine, jeune comédien. Quand je suis sorti du conservatoire, je me suis retrouvé un peu balancé dans un lycée de Sainte-Saint-Denis à faire des interventions auprès d'élèves. J'y suis allé reculons au début, ça me faisait peur, je savais pas comment faire. Et puis, immédiatement, au contact, j'ai été bouleversé par une double relation, la relation à l'enseignant. C'est-à-dire, ça, c'est très important, les relations enseignant-artiste dans les ateliers de pratique artistique, qui enrichissent et l'un et l'autre, et la relation, évidemment, aux jeunes gens. Pourquoi ? Parce que j'ai acquis immédiatement, ça a été très rapide, la conviction qu'on pouvait changer des choses en profondeur, vite, parce que ça va vite, finalement, quand on est au contact de jeunes gens, quand on fait des ateliers, on peut les transformer rapidement. Donc, j'ai jamais arrêté d'enseigner moi-même, et à chaque fois que j'ai dirigé des structures, j'ai donc posé comme un acte, on va dire, de conviction profonde, et j'ai pas peur du mot militantisme, l'idée d'accroître au maximum tous les ateliers de pratique artistique. Depuis que je suis à Strasbourg, on a multiplié par trois les heures d'intervention. On faisait 500, quand je suis arrivé, on en fait plus de 1500 aujourd'hui. On a accru les budgets considérablement. Mais pas comme ça, parce qu'il me semble que la culture est un enjeu central, doit en être un central. Alors, un tout petit point historique important. Moi, ma naissance en tant qu'artiste, en tant que citoyen, en tant qu'enseignant, c'est aussi pendant les années Mitterrand-Langue, donc aussi avec un contexte très particulier d'un président qui était un président qui était un homme de culture, donc qui était très, très engagé à cet endroit-là, qui avait une conviction profonde. Et ça a été aussi mon éducation, on va dire, en tant qu'artiste, en tant qu'homme de théâtre et en tant que dirigeant d'institution. Donc, j'ai essayé de ne jamais lâcher ça. On reviendra peut-être après sur la difficulté à pouvoir faire perdurer toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut accroître toutes ces questions-là ? Mais l'endroit peut-être le plus important au quotidien, c'est simplement initier des projets. Tout le monde est convaincu. Les enseignants ont envie qu'on fasse des choses. Les artistes aussi, c'est important. Les artistes sont très, très demandeurs d'intervenir dans les actions artistiques. Et voilà, peut-être dire surtout qu'il me semble que malheureusement, et là, pas de curie politique du tout, mais que parfois, les gouvernements successifs pouvaient se rendre compte que la culture est un enjeu plus majeur qu'il n'apparaît en termes de budget, pour aller vite, et que ça change vite et profondément les choses d'être au contact de la culture tôt, le plus tôt possible, et que ça va beaucoup plus vite qu'on ne croit. On transforme les jeunes gens dans un bon sens, dans un rapport à l'autre, à l'écoute à l'autre, au langage, etc., à toute vitesse. C'est-à-dire qu'il y a un degré de réussite quasiment immédiat de transformation. Vous m'offrez une transition toute trouvée vers ma prochaine question. Voilà, c'est une question vraiment toute simple, mais qui est finalement la matrice de toute réflexion sur ce sujet. Selon vous, vous trois, qu'est-ce que la culture et les arts changent dans la vie des enfants ? Finalement, il faut qu'on sache ça avant de savoir pourquoi on le fait, et pourquoi on a envie d'y consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent. Qui veut répondre en premier ? Ça change tout, déjà, c'est simple, c'est tout. Mais vous dites dans la vie des enfants, mais dans la vie des adultes aussi, parce qu'on ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet, mais on fait aussi énormément d'actions artistiques en direction d'adultes qui n'ont pas été enfants confrontés ou qui n'ont rencontré l'art. Et ça change tout immédiatement, simplement parce qu'on est dans un espace d'imaginaire, parce qu'on est dans un espace qui ouvre le rapport à l'autre aussi. C'est-à-dire, quand on fait un atelier de théâtre, par exemple, simplement, on fait rapidement des jeunes gens qui sont renfermés, qui ne savent pas regarder quelqu'un d'autre et tout ça, en un rien de temps le font, qu'ils ont un rapport à la langue particulier, sans qu'on leur dise que c'est la langue française ou qu'on fasse d'injonctions. Il y a un plaisir lié à la profération, par exemple. Et puis, ça aiguise l'œil, la tolérance, tout bêtement, parce qu'une œuvre d'art, par définition, c'est discutable. Il y a plusieurs interprétations. Si on met des mômes face à une œuvre d'Yves Klein ou face à un texte de Ouajdi Mouawad, il y a du trouble. Donc, comme il y a du trouble, ça fait avancer les choses. Donc, oui, ça change tout. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est le lieu d'expression de soi et de la confrontation à l'expression de l'autre. Donc, automatiquement, ça joue sur la construction de soi, l'individu. Et quand on est enseignant, on accompagne des jeunes élèves, des citoyens. Enfin, moi, je vois toute la dimension éclairée du citoyen, ouvertement, des citoyens éclairés. Et je dirais qu'en plus, là, c'est peut-être spécifique à ce qu'on mène, mais ça modifie aussi l'image de soi. C'est-à-dire que d'avoir, là, c'est un exemple de territoire, mais d'avoir la sensation qu'il y a une culture qui existe et à laquelle on n'est pas autorisé ou qui n'est pas accessible, enfin, voilà, tout ça renvoie à une vraie réflexion et à une vraie image de soi. Donc, que de montrer cette culture des possibles, ces cultures et ces cultures des possibles qui créent le commun et que toutes les cultures sont pour tous, c'est un vrai enjeu. Enfin, en tous les cas, pour nous, la transformation est évidente. C'est-à-dire qu'en termes de reconnaissance, de valorisation, il y a eu un impact direct sur l'image d'eux-mêmes. Alors, des élèves, ils sont très jeunes, donc ils n'ont pas encore ancré ça, mais pour les habitants de la commune, de se dire qu'il y avait cet accès à toute cette dimension artistique et culturelle, il y a eu une transformation nette. Et je crois que là, il y a un vrai enjeu, c'est en ce sens-là que l'enjeu est profondément sociétal. Oui, je suis d'accord avec les deux interventions, évidemment. La question du rapport à la beauté me paraît très importante. C'est-à-dire, c'est un mot qu'on n'utilise pas tant que ça. Il y a des mots comme ça, il y a logique, beauté, des choses qui semblent assez classiques, mais qui sont justement un petit peu trop implicites. Mais on est dans un monde qui n'est pas toujours très beau. Si vous regardez les entrées de villes aujourd'hui, si vous regardez un certain nombre d'évolutions urbaines, l'enfant n'est plus toujours confronté à la beauté au quotidien. Ça dépend de son cadre de vie. Je dis souvent, d'ailleurs, quand je vais dans les écoles rurales, je leur dis, vous avez de la chance, c'est assez joli autour de vous. Je leur dis, regardez le patrimoine qui est à côté, etc. Il y a déjà faire découvrir la beauté du monde et la beauté des choses, et la beauté de la vie aussi. Derrière l'art et la culture, il y a aussi le bonheur de vivre. Ce sujet qui est parfois un petit peu trop oublié aussi, et qui fait qu'on a tendance à cultiver le pessimisme dans notre pays. Je ne dis pas que l'art et la culture, c'est l'ouverture vers l'optimisme nécessairement, pas forcément, mais le bonheur d'être au monde par l'art et la culture, ça oui. Et c'est quelque chose qui est très important pour les bébés et pour les petits-enfants. Par exemple, la musique, évidemment, j'y attache une importance toute particulière, parce que ça se donne immédiatement, c'est universel, en quelque sorte, et donc comme une forme de première approche immédiate, c'est essentiel. On sait qu'il faut même, que c'est bon de faire, écouter de la musique à des enfants qui sont dans le ventre de leur mère, ou de leur parler, d'ailleurs, aussi. Et donc, cette dimension d'accès implicite et explicite à la beauté et au bonheur d'être au monde me paraît être un point psychologique essentiel. Ça va avec ce qui a été dit et ce que je dis sur l'école de la confiance, c'est-à-dire cette confiance en soi qu'on donne à l'enfant, non seulement par l'atmosphère que l'on crée, mais aussi par les compétences que l'on développe et qui fait qu'un enfant, qui peut-être va être moins doué sur telle ou telle chose, va d'un seul coup se sentir très à l'aise sur un autre registre. Et évidemment, ça va développer sa confiance en lui-même. Donc, c'est une dimension très importante. Et puis, ça a été dit aussi, mais on n'y insistera jamais trop, c'est la dimension collective. Très souvent, la pratique artistique, elle mène à quelque chose de collectif. Par exemple, la chorale est un bon exemple, la pièce de théâtre, évidemment, mais même la peinture peut être collective. Et donc, cette dimension collective est là aussi un point très important. et c'est vrai que j'insiste à chaque fois sur le fait que c'est très important que ça se passe notamment au début, puis ensuite après aussi, mais qu'il y ait une sorte de bon départ qui soit pris, qu'il y ait des réflexes qui soient pris, et que cette présence, par exemple, quotidienne de la musique, pour être concret, peut être quelque chose de très important. Quand on fait la rentrée en musique, par exemple, ce n'est pas du tout un gadget, à mes yeux. C'est vraiment, on donne le la, si je puis dire, de la rentrée scolaire, en disant que ce n'est pas un moment où on doit pleurer, c'est un moment d'être content. Et en plus, on dit que la musique, de nouveau, la musique, c'est quelque chose de très sérieux, c'est-à-dire que c'est très agréable, mais c'est à prendre très au sérieux. Et si on avait la musique présente réellement tous les jours, si on chantait tous les jours, ça changerait beaucoup de choses. Je fais toujours ce thème, est-ce que vous êtes tous prêts dans la salle à chanter, là ? C'est un sujet pour un homme de théâtre, c'est que nous, Français, très souvent, on est un peu, si j'étais dans la salle d'un autre pays, enfin de certains autres pays, pas tous, ce ne serait pas une difficulté. Peut-être qu'on va le faire tout à l'heure, je dis ça, vous voyez, je ne vous prends pas par surprise. Mais chanter est typique de cette capacité à sortir de soi-même, à avoir un peu confiance en soi, et surtout à être un peu en harmonie avec les autres. Et donc, chanter tous les jours, c'est une forme d'exercice de l'esprit. Et donc, pour moi, ce n'est pas une utopie d'imaginer qu'on puisse chanter tous les jours à l'école, et au collège et au lycée. Et ça ferait partie des désinhibitions et des choses harmonieuses que l'on pourrait développer davantage. C'est la direction qu'on a prise, on le fait, puisqu'on a maintenant les chorales systématiquement dans chaque école et chaque collège, qu'on a mis justement tout en place, tout un processus conçu d'ailleurs avec celui qui conseillait Jack Lang sur les sujets de chorale. De ce point de vue-là, il y a une forme de continuité. Et on a donc une présence du chant qui va aller en s'affirmant tout au long des prochaines années. J'ai une réaction. En fait, en école maternelle, on chante tous les jours. C'est comme si plus on grandissait, plus justement on devenait sérieux et qu'il fallait de moins en moins chanter. Mais en maternelle, on chante tous les jours. Avec plaisir. Alors maintenant qu'on est, je pense, assez d'accord sur les horizons et les objectifs, parlons un peu de ce qui se met en travers de nos chemins. En France, tous les enfants n'ont pas la même facilité. d'accès aux objets culturels. Et là, je pense vraiment d'un point de vue strictement géographique, de la distance des lieux d'art et de culture. Comment on fait pour que les enfants aient tous accès à ces objets-là et à ces expériences-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça ? Il faut des moyens. Vous le savez tous. C'est assez simple, malheureusement. Il faut beaucoup de moyens parce que très concrètement, Alors, moi, je connais très, très bien toute l'histoire de la décentralisation théâtrale. Je ne vais pas vous faire tout un truc, mais disons que pour aller vite, toute l'histoire de la décentralisation théâtrale, et je vais venir à notre sujet, a formidablement bien irrigué le théâtre d'art en 1945, il n'y en avait qu'à Paris. Aujourd'hui, il y en a à Grenoble, à Rennes, à Strasbourg, dans toutes les grandes métropoles. La décentralisation a vraiment réussi d'une certaine manière parfaitement son objectif. Elle n'a pas été assez loin. Elle n'a pas été assez loin dans les territoires. Pour prendre un exemple très parlant, nous, à Strasbourg, par exemple, faire des ateliers dans le Grand Lycée de Centreville, c'est très simple pour nous, c'est très simple pour le Grand Lycée de Centreville. Par contre, quand on veut aller faire des partenariats avec des classes ou dans des collèges ou dans des lycées qui sont à 20 kilomètres, ou quand on veut venir des classes au théâtre, c'est un coût pour les transports, c'est un coût pour éventuellement défrayer les intervenants, etc. Donc ça coûte tout bêtement un peu plus cher. C'est-à-dire irrigué plus, ça coûte plus cher. La question des moyens, c'est une vraie question parce qu'il faut savoir qu'un établissement comme le nôtre, le TNS, on est constamment en demande de faire plus, on a envie de faire plus d'ateliers de pratiques artistiques, on a en face des interlocuteurs dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles qui veulent faire plus. Donc les volontés sont là. Après, pour faire plus, évidemment, on a besoin de moyens, ce n'est pas des moyens énormes, mais c'est pour faire venir des artistes à l'école, il faut les rémunérer, pas excessivement d'ailleurs, ils ne sont pas très bien payés. Mais donc le véritable frein pour agrandir tout ce périmètre-là et faire plus, à mon sens, c'est principalement les moyens, ce n'est pas la volonté, parce que la volonté, il me semble, qu'elle est partout. Elle est partout. Après, ayant travaillé pendant 10 ans en Seine-Saint-Denis, c'est vrai que moi, j'ai toujours milité aussi pour le fait qu'on mette beaucoup plus, et pas un peu plus, beaucoup plus d'argent dans les territoires défavorisés que dans les territoires très favorisés. Par exemple, on se bat là pour ouvrir des classes théâtre dans des établissements plus défavorisés, on n'a aucun moyen à travailler avec les lycées de centre-ville. Là, il y a des vraies questions, on va dire, de répartition aussi des moyens. Mais je reviens à mon antienne, qui est que je pense que de toute façon, il faut encore plus de moyens pour l'éducation et la culture. Je pense que vous serez d'accord avec moi aussi. Et que ça, c'est une question de décision politique. Moi, j'ai été très frappé sur toute la réponse aux attentats qui a été faite par les différents gouvernements qui se sont succédés. On entendait surtout une réponse qui était légitime, sécuritaire, de moyenne sécurité, etc. Et très rarement, extrêmement rarement, on entendait le mot culture à l'intérieur. Et par définition, moi, je pense qu'un môme qui a été bouleversé par une oeuvre d'art, il ne peut pas, après, se mettre une ceinture d'explosif et aller se faire exploser. J'en suis persuadé. C'est-à-dire que la culture, elle est là pour résister face à la barbarie et c'est ça qu'elle apporte. Donc, moi, je pense que là, il y a une lecture qui n'est pas tout à fait juste des différents gouvernements. Il faudrait mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moyens à cet endroit. Et je pense que ça changerait en profondeur quelque chose dans nos sociétés. Alors, je réponds peut-être... Je vais... Vous, vous avez su trouver des moyens pour votre école maternelle. Si on en a plus, on saura les utiliser. Mais nous aussi, on en a plus des moyens. Bien sûr, les moyens. Je vais venir, je vais parler des moyens. Je pense que c'est important d'abord parce qu'on en met, d'abord, parce qu'on peut toujours en mettre plus et qu'après tout, j'y serais favorable aussi, bien sûr. mais qu'il faut aussi parler déjà de ce qu'on fait avec les moyens que l'on a qui sont loin d'être négligeables aujourd'hui. D'abord, la pratique artistique et culturelle, elle doit faire partie du quotidien et très souvent, elle ne suppose pas de moyens supplémentaires. Elle suppose tout simplement d'y accorder le temps et l'organisation nécessaires. C'est par exemple, si on chante tous les jours, ça ne demande pas des moyens particuliers. Là, quand on a développé les chorales, on y a mis des moyens. C'est aussi bien le ministère de la Culture que le ministère de l'Éducation nationale. C'est la formation des chœurs, c'est tout un système en fontaine qui est en train de fonctionner aujourd'hui, d'ailleurs avec la participation de France Télévisions et de Radio France. Donc, la question des moyens doit être vue, mais il faut déjà voir ce que l'on fait avec ce qu'on a autour de soi. Par exemple, quand on parle du patrimoine, de la valorisation du patrimoine, on vient de lancer l'opération Lève les yeux, qui consiste tout simplement à faire des sorties avec les enfants vers le patrimoine qui est autour d'eux. C'est intéressant de voir à cette occasion que très souvent, les enfants ignorent beaucoup de choses de ce qui est immédiatement à côté d'eux. Il faut le leur faire redécouvrir et d'ailleurs avoir une fierté de ce qu'ils ont à côté d'eux. Ensuite, si on prend pratique artistique par pratique artistique, il y a aussi des choses qui sont des moyens internalisés de l'éducation nationale. Par exemple, le théâtre est un bon exemple. il y a quand même une petite révolution qui vient de se passer et qui est extrêmement importante pour les arts et la culture. C'est au travers de la réforme du lycée les enseignements de spécialité puisqu'il y en a un qui est art avec une option théâtre, une option cinéma, une option musique, etc. Et moi qui vais dans beaucoup de lycées, souvent ils avaient déjà des options et elles se transforment en enseignements de spécialité ou ça vient s'ajouter. Mais en tout cas, ça met à l'intérieur même du cursus. C'est-à-dire que ça donne une coloration centrale au cursus au travers des arts et de la culture. Vendredi, j'étais dans la Loire, dans une petite ville au nord de la Loire avec un lycée très intéressant et ce lycée a un enseignement de spécialité art, cinéma. Et les témoignages qu'on a de ce qui s'y passe sont absolument extraordinaires. Et en cette rentrée, ça représente un saut qualitatif et quantitatif très important. tout ce que je viens de dire, c'est quand même des moyens. Ce n'est pas des moyens qui ne se voient pas, mais au bout du bout, c'est de l'argent public qui est mis derrière ces dispositifs. Mais en tout cas, la réforme du lycée en s'est transcrit consacre l'art au milieu des enseignements sans hiérarchie. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était le supplément d'art. On allait faire l'option cinéma ou l'option musique. C'était possible, c'était très bien. Parfois, c'était même un moyen de contourner la carte scolaire. Mais ça n'était pas central. C'était le petit supplément d'âme. Là, on peut faire un cursus où on prend littérature, humanité, art, théâtre et puis langue, civilisation étrangère. On peut par exemple faire ça. On est déjà entré dans quelque chose d'artistique de façon centrale et qui ne va pas apparaître comme un sous-bac ou un sous-parcours. Donc, c'est d'un point de vue presque des mentalités. C'est très important ce qui se passe à ce titre-là. Donc, la maison éducation nationale avec les moyens importants qui sont les siens, en se structurant d'une certaine façon, en s'organisant d'une certaine façon, fait beaucoup de choses et est en train d'en faire encore plus. Et ça, je le défends évidemment avec force puisque je suis évidemment d'accord sinon avec les tenants et les aboutissants de ce que vous venez de dire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il y a un moyen parmi les moyens sur lesquels il faut inciter, c'est le transport. C'est très souvent, et c'est un peu le sens de votre question aussi, on est loin des institutions culturelles et on est enclavé, donc ça vaut particulièrement pour le milieu rural, mais ça peut valoir aussi pour certains territoires périphériques. On n'a pas les moyens de transport, tout simplement, et ça, ça coûte très cher, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on doit porter une attention particulière. On peut aussi utiliser mieux les nouvelles technologies. Je vois des endroits où il y a des expositions permanentes ou des expositions sur des écrans plats, des choses comme ça qui permettent de faire des très belles choses. On peut être assez créatif et innovant pour utiliser les moyens technologiques pour se faire exemple. On vient de créer avec France Télévisions et on n'a pas été très bon pour en faire la publicité. Il faut qu'on le fasse davantage, mais on a créé les conditions du rebond du ciné-club. Désormais, tout établissement de France a les moyens de créer un ciné-club parce qu'avec France Télévisions, on a monté un système où les films sont libres de droits. Enfin, une série de films, je crois que c'est une soixantaine aujourd'hui, sont libres de droits et donc un établissement peut, avec une plateforme, avec des outils pédagogiques qui ont été créés pour ça, remonter un ciné-club. C'est possible, Iketnouk, dans tout collège et tout lycée de France. On a donc, sous l'angle des moyens, aussi à faire preuve de sens de l'innovation comme on l'a fait à l'échelle nationale mais comme on peut le faire aussi à l'échelle locale. Et puis après, il y a évidemment les moyens des institutions culturelles. Donc là, c'est le travail aussi avec le ministère de la Culture et je crois qu'on peut vraiment dire que l'éducation artistique et culturelle est maintenant au premier plan des priorités du ministre de la Culture. On a des réunions régulières sur ce point, de l'argent concret est mis sur cela. On réunit les directeurs régionaux de l'action culturelle avec les recteurs, d'ailleurs encore très prochainement, de façon à ce que les moyens des institutions culturelles aillent vers l'éducation nationale plus fortement. Et par ailleurs, moi, je suis encore prêt à aller plus loin sur le plan budgétaire, sur l'éducation artistique et culturelle. On a Emmanuel Etis qui est présent, qui est le recteur de Rennes, mais qui est aussi le responsable du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, qui depuis plusieurs années pilote toute cette politique. Et par exemple, on vient d'approuver le projet consistant à créer à Guingamp, un projet qu'il mène d'un institut de formation à l'éducation artistique et culturelle, qui est une formation à l'échelle nationale des professeurs sur l'éducation artistique et culturelle. Ça va avoir un effet à moyen terme extrêmement important. En tout cas, on est typiquement sur un sujet, si je veux me résumer, je suis un peu long, pardon, mais c'est sur un sujet où, vous l'avez bien dit, tout le monde est d'accord. Et c'est vrai, je crois que tout le monde est d'accord. Alors c'est dangereux quand tout le monde est d'accord, mais c'est quand même bien. Ce n'est pas si fréquent que ça. Donc, tout le monde est d'accord, donc on a un socle de base pour dire qu'on y va. Un sujet sur lequel il faut impliquer toutes les autorités publiques, c'est-à-dire aussi bien l'État que les collectivités locales. C'est le cas, mais on peut aussi parfois faire des évaluations pour se rendre compte territoire par territoire de ce qui est volontariste ou de ce qui ne l'est pas. On vient aussi de se donner des outils pour ça puisqu'on vient de faire pour la première fois de monter un outil qui nous permet d'évaluer l'éducation artistique et culturelle dans toute la France. Donc, on a l'enquête qui est une première vient de sortir et nous permet de voir que 75% des collégiens ont eu en 2018-2019, en 2017-2018, pardon, une action culturelle, c'est-à-dire quelque chose qui les a fait sortir de l'établissement, voir quelque chose, etc. Et donc, l'art est fait pour déranger, n'est-ce pas ? Et donc, cette sortie scolaire systématique, c'est ce que nous voulons pour tous les collégiens. Donc là, si on prend cet exemple-là, on sait que le système français réussit aux trois quarts et qu'il y a encore 25% à aller conquérir. Et donc, si on a les pouvoirs publics, donc l'État, les collectivités locales, les fondations privées, l'ensemble des institutions culturelles de terrain, on peut, en effet, mettre plus de moyens dans les temps à venir, mais au service d'une stratégie claire et qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Il faut penser à l'outre-mer aussi sur ces sujets et qui réussit aussi à créer des nouvelles manières d'accéder à l'art. Je suis forcément d'accord avec tout ça. Alors, j'ai le regard du terrain qui fait que forcément la question des moyens, moi, je l'y suis confrontée, comme toi, on aurait été tous les jours directement. Effectivement, la question des transports, si là, on est inscrit au dispositif école et cinéma qui est fantastique, le Conseil général finance la moitié des transports. Au demeurant, pour nous, au niveau des écoles, il ne reste qu'aller au cinéma, ça nous coûte 100 euros. 100 euros, pour nous, c'est un gros budget. pour les petites écoles et qu'en réalité, si on n'avait pas l'association des parents d'élèves qui fait une grosse fête de l'école, ils sont super forts sur les tickets de Tambola et les poulets grillés, mais ça paraît très cocasse, mais malgré tout, c'est ce qui nous finance, nous, sur ce que propose, tout ce que met à disposition le ministère comme accompagnement. Je crois qu'il y a la question de est-ce qu'on est tous au courant de ce qu'il est possible de mener. C'est certain, parce qu'il y a des choses, nous, qui sommes très engagés sur ce champ-là, qu'on découvre presque par hasard. Donc, je pense que l'Institut peut accompagner là-dessus sur j'ai tel projet que je voudrais mener avec une structure, où est-ce que je peux aller chercher les fonds, qu'on centralise un peu tout ça pour savoir, là, il faut plutôt s'orienter effectivement vers une fondation où, là, l'Éducation nationale propose un dispositif qui permet de répondre à ce projet-là, donc en termes juste de communication, de connaissance de ce qu'il est possible de faire. Et malgré tout, effectivement, à un moment donné, il nous reste un je ne sais pas où je vais aller le chercher qui, là, du coup, je suis dépendante de la météo, de la fête de l'école pour être bien sûre et certaine qu'on pourra aller au musée. C'est vraiment la question des transports, là, très clairement. C'est cette distance-là parce que l'axe au musée est disponible. Mais la question des transports qui est un poste énormissime, pour autant, ça reste la même chose par exemple pour nous sur la piscine. On est aussi dans ce champ-là. Sans compter que depuis Vigipirate, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, il y a des complications pour que les classes viennent. Voilà, ça n'a pas facilité les choses. Mais je crois que ça, c'est pas le... qu'on prend des normes en plus, mais tout est faisable malgré tout. Alors que le frein de l'argent, effectivement, une fois qu'on ne l'a pas, on ne l'a pas. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de distance, mais cette fois symbolique. L'accès à la culture, c'est aussi donner aux enfants les codes d'une culture patrimoniale qu'on associe encore parfois à une culture de l'élite. Comment faire en sorte que chaque enfant puisse y trouver sa place ? J'aimerais qu'on réfléchisse un peu à ça. Je ne sais pas lequel d'entre vous vous répondra. Alors, Stanislas a l'air particulièrement inspiré. Non, je réagis à patrimonial parce que je déteste ce mot et je trouve que... Pardon, c'est pas votre faute. Parce que sur la question du théâtre, pour le coup, ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que ça fait, je ne sais pas, 25, 30 ans, 35 ans qu'on emmène les classes au théâtre, voire ce qu'on appelle les grands classiques, le patrimoine. Et on constate que, pour autant, tous ces jeunes gens ne sont pas devenus des spectateurs réguliers des salles de théâtre, parfois à juste titre, puisque la question du patrimoine, pour moi, par exemple, quand j'ai pris la direction du Théâtre National de Strasbourg, je nous ai donné comme objectif de ne programmer quasiment que des textes contemporains. Pourquoi ? Parce que, finalement, il me semblait que, par expérience d'avoir été moi-même spectateur au milieu de jeunes gens dans les classes, je voyais que, face à un spectacle de Ouachdi Mouawad, face à un spectacle de Falkrischter, face à un spectacle de Pascal Rambé, face à des auteurs contemporains, on va dire, qui ont une écriture généreuse, vivante et de qualité, les auteurs contemporains ne sont pas moins intéressants littérairement que les auteurs classiques, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre dire. Face à ces écritures-là d'aujourd'hui, il y avait une réaction immédiate d'adhésion. Et moi, je pense qu'on a fait tout un travail avec les lycées, les écoles, les collèges à Strasbourg pour faire entendre aussi aux enseignants, parce que c'est aussi un travail avec les enseignants, que la langue de Jean-Luc Lagarce, c'est une langue aussi structurée que la langue de Jean Racine, que c'est une langue qui peut apprendre à parler le français, à dire le français de la même manière et que peut-être il y a comme ça une manière d'aller plus vite et plus au cœur des choses. Je dis toujours, parce que je trouve que c'est intéressant, quand on va voir ou qu'on voit à la télé un film de John Ford, on dit, on regarde un vieux film, on va voir un vieux film. Quand on va voir du Molière ou du Racine ou du Shakespeare, on ne dit pas trop, on va voir une vieille pièce. Le contemporain, pour moi, là, c'est une vraie clé, c'est pour répondre au patrimoine. c'est aussi une question sur les programmes, je pense, qui est importante, parce que là, très clairement, il y a parfois de la part des théâtres une forme de... Il y a eu à un moment donné, un certain nombre de metteurs en scène sont confrontés au fait qu'ils vont proposer des titres des auteurs à des grands directeurs de théâtre qui attendent plutôt un Shakespeare, un Molière, pensant, peut-être à tort, que les enseignants iront plus facilement vers Molière, vers Shakespeare que vers du moins connu. Et là, il y a un enjeu, à mon sens, pour répondre concrètement à ce que vous dites. Et je pourrais dire ça sur la musique, sur la peinture, sur toutes les formes d'art. Je pense que l'art d'aujourd'hui est une clé majeure pour faire qu'il y ait une adhésion forte, pas dans une qualité moindre, entendons-nous bien. C'est-à-dire qu'il y a des textes de rap, il y a des textes de chansons françaises qui sont aussi formateurs que, je ne sais pas quoi, les noces de Figaro, puisqu'on est là. Alors, je suis à moitié d'accord. Je pense que c'est un peu comme pour le plaisir et l'effort et les fausses oppositions dont je parlais tout à l'heure. je pense que je n'aime jamais beaucoup qu'on oppose le contemporain au classique. Je crois que, finalement, dans le cœur de votre question, il y a le sujet de l'accès à la culture. Et je pense que si tous les enfants de France n'ont pas accès, grâce à l'école, à un socle de culture classique, ce qui ne s'oppose pas au fait qu'ils aient aussi accès, évidemment, à la culture contemporaine, alors ceux des milieux favorisés connaîtront par leur famille Molière et Racine et Mozart et ainsi de suite, alors que les autres, non. Et donc, je trouve que c'est une forme de... J'ai utilisé un mot sévère, pardon, mais de faux progressisme que d'édulcorer cet accès à la culture classique. Parce que, encore une fois, si on ne le fait pas, ils ne l'auront pas. Et donc, l'école est dans son rôle de le faire. Après, bien entendu, ça n'interdit pas de voir du théâtre contemporain ou d'écouter de la musique contemporaine. S'agissant de la musique, moi, je fais confiance aux élèves pour écouter de la musique contemporaine par eux-mêmes. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je fais moins confiance dans le fait qu'ils auront une connaissance de Mozart. Donc, je pense qu'on est quand même dans notre rôle, pas à pas, en les faisant entrer là-dedans. Il y a quand même, derrière la notion d'art et de culture, il y a une notion d'universalité dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et donc, quelque chose qui a ému au XVIe siècle ou au XVIIe siècle, ou même à la préhistoire, peut nous émouvoir aujourd'hui. Donc, je pense, je n'ai pas tout à fait cette vision qui... Parce que finalement, ça veut dire que l'auteur que vous admirez aujourd'hui, dans 100 ans, on pourra dire la même chose de lui et passer à autre chose. Et ça, après tout, on peut avoir cette divergence, mais ce n'est pas ma vision des choses. Je pense qu'on a, pour la culture, la nécessité d'avoir une vision un peu en chaîne, une vision, une sorte de roman collectif qui s'écrit chapitre après chapitre et dont les chapitres prennent sens par les chapitres précédents. Et de ce point de vue-là, notre premier devoir est a fortiori avec les enjeux d'intégration aussi que nous avons en France et de donner ce socle de culture à tous. Lorsque j'étais recteur de Créteil, on a fait un cycle Shakespeare, par exemple, en anglais. et j'ai passé des moments merveilleux à voir les enfants dire du Shakespeare en anglais avec leur famille et qui se sentaient très heureux, tout simplement, et aussi très, justement, qui avaient aboli la distance dont vous parlez dans votre question avec ce qu'on pourrait appeler à tort la haute culture. Et j'ai le souvenir d'un professeur de lettres de Seine-Saint-Denis qui, toujours à la même époque, il y a une dizaine d'années, et je pense qu'il le fait toujours, faisait jouer des pièces antiques, des tragédies grecques à ses élèves et tout en réussissant à donner de la contemporanéité, de la modernité, de la vitalité à tout ça. Il ne s'agit pas de faire des choses rasoirs, il s'agit vraiment d'être dans la vie. Mais je ne pense pas qu'il faille opposer les créations d'aujourd'hui aux créations d'hier. Sinon, on est dans une espèce de tourneboulé permanent et en plus, on fait échapper, c'est ça le point le plus important, mais je l'ai déjà dit, on fait échapper aux élèves des conditions sociales les plus défavorisées, on les fait passer à côté de choses qui sont fondamentales. Donc, je pense qu'on doit avoir un mélange de tout ça, qu'on doit avoir la possibilité des deux à la fois et qu'évidemment, ça ouvre la voie à des choses d'une très grande richesse, mais qu'on a intérêt, y compris dans ce qu'on offre comme proposition, à avoir des propositions assez classiques, mêlées à des propositions très contemporaines. Alors moi, comme je suis entre vous deux, je vais avoir la position consensuelle. Pas du tout, c'est pas le but. Non, je crois que je me place là du haut de l'enseignante de l'école primaire, je crois qu'il y a aussi une différence avec en collège ou en lycée, où la maturité des élèves est arrivée à notre stade. Si je me demande, moi, aujourd'hui, quelle est ma mission au regard des enjeux sur l'éducation artistique et culturelle, c'est de permettre aux élèves l'accès à toutes les cultures et les codes pour y accéder aussi et pour les exprimer. Donc par exemple, je travaille sur tout le lexique, le lexique d'expression, des émotions, tout ça, c'est mon enjeu et ne pas créer de culture de l'a priori en tous les cas. Moi, je me fais réflexion. Du coup, c'est pour ça que je me dis que j'ai sans doute un peu la pensée de vous deux, mais j'étais sur une... Je suis enseignant de maternelle et je raconte des histoires. Il était une fois, j'étais sur une terrasse de brasserie parisienne et j'entendais un jeune couple derrière moi. Je vous ai cité cet exemple de moi-là qui, pour moi, est assez frappant. Une couple de 25 ans à peu près et le jeune homme qui disait à sa compagne « Tu comprends, moi, je suis d'un milieu social assez défavorisé donc forcément, l'opéra, j'ai eu accès que quand j'ai été adulte. Je me dis je ne mets pas un point d'honneur à ce que tout le monde ait un goût surdéveloppé pour dire « J'aime l'opéra. » En revanche, ce principe d'a priori qui fait que parce qu'on est de tel ou tel endroit, on ne peut pas avoir accès à telle ou telle chose ou c'est une culture qui ne doit pas nous appartenir. Là, je me dis si au niveau de son milieu éducatif l'enfant n'y a pas accès, là, c'est un vrai rôle, une vraie mission de l'école. Et effectivement, ça marche dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que là, je vois bien par rapport à ce qu'on travaille dans la classe, il y a un sentiment de reconnaissance de la part des familles que de permettre à leurs enfants d'accéder à ça mais d'ouvrir aussi, pour le coup, j'insiste toujours sur le territoire, mais d'ouvrir ce territoire à cet accès-là et aussi de laisser rentrer la culture des enfants dans notre monde de l'école. Et malgré tout, je me mets le petit bémol de me dire, j'ai cinq enfants qui sont de 5 à 15, celle de 5, je suis encore dans son champ d'écoute musicale, les autres, je ne suis pas sûre justement d'avoir complètement les codes mais je ne suis pas certaine non plus qu'ils aient envie que j'accède à leurs codes. C'est une vraie réflexion de fond aussi mais en tous les cas, il me semble que ce qui est fondamental, c'est que l'école soit le lieu où on lutte contre la culture de l'a priori en tous les cas et qu'on arrive à faire de toutes ces cultures-là une culture commune. J'ai rebondi, j'ai obligé de rebondir. Non, je rebondis. En fait, ce n'était pas le classique et le contemporain que j'ai opposé. La question, elle est aussi la question des sujets, des personnages et de la représentation. Je vais prendre deux exemples très simples. Quand Hortense Archambault et Vincent Baudrier m'avaient demandé de faire un spectacle dans la cour d'honneur du palais des papes il y a cinq ans, je leur avais dit je le fais si je trouve un texte dans lequel il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prince, il n'y a pas de personnage de la haute bourgeoisie mais il y a des ouvriers. Donc j'ai cherché dans tout le répertoire classique et contemporain. Sur les deux doigts d'une main, il y a le nombre de pièces dans lesquelles on a au centre des ouvriers, des femmes émancipées et pas des Elvires, des Elmires, etc. Il y a une question de représentation aussi. La question derrière c'est que la culture classique, en tout cas je parle du théâtre, sur la place de la femme, elle est très problématique sur la représentation de la femme, sur la représentation de la diversité aussi, puisque maintenant c'est aussi un autre enjeu, et sur la représentation sociale. C'est-à-dire que sur la représentation sociale, moi je suis un grand lecteur des Chilles, de Répith, de Sophock, de Racine, j'adore littérairement, mais il y a beaucoup à dire, il y a énormément à dire, c'est-à-dire que ce n'est qu'une représentation des hautes sphères de la société, et là je pense que dans une exploration avec des jeunes gens en profondeur, il y a une vraie question. C'est pour ça que moi je remets en question pas la qualité littéraire entendons bien de tous ces textes-là, mais qu'est-ce qui véhicule ? Et la question de la femme par exemple, on pourrait en parler aussi à l'opéra, c'est-à-dire que moi j'ai des amis chanteuses d'opéra qui disent je suis obligé d'accepter des rôles qui sont à l'opposé de mon engagement en tant que femme, tellement on rentre dans le cliché, et ça dans la littérature contemporaine, on ne peut pas nier qu'il y a des avancées énormes sur ces questions de représentation. C'est plutôt à cet endroit-là que je posais la question. Juste un mot alors, parce que vous parlez d'Avignon, je me souviens très bien d'il y a peut-être deux ans j'étais au festival off, et donc pas dans le palais des papes mais plutôt dans une petite salle, et j'ai en tête une représentation de l'école des femmes totalement émancipatrice, on peut très bien faire une mise en scène d'abord le texte lui-même en réalité, bien sûr, au contraire, dénonce d'une certaine façon une forme d'oppression vis-à-vis des femmes et en le mettant en scène de manière habile, on y arrive très bien. Donc je pense qu'il y a une vraie divergence entre nous et tant mieux, mais je pense, qui dépasse la question de l'éducation artistique et culturelle, parce que si on va au bout de votre raisonnement, et certains régimes l'ont fait, ce que vous dites, c'est pratiquement d'abolir toute la culture du passé parce qu'elle serait porteuse de représentations, mais justement, pour la questionner, il faut la connaître. Et vous voyez, vous aimez Sophocle et Echille, il faut que tout le monde puisse le connaître pour ensuite le critiquer, si vous voulez, pour pouvoir le dépasser, le mettre en perspective, etc. Mais se dire, on ne va pas les faire connaître parce qu'en gros, ils ne sont pas politiquement corrects par rapport à ce que seraient des créations contemporaines. Je pense qu'il y a quelque chose d'éventuellement dangereux dans cette idée, même si j'en vois la générosité souhaitée, mais elle me paraît risquée. Et puis surtout, pour une éducation artistique et culturelle, il faut de l'universalité, il faut être en angle large et donc, effectivement, assembler le classique et le contemporain. J'avais une question à nouveau sur les inégalités d'accès. En fait, dans le débat sur l'égalité des chances, qu'on ne va pas ouvrir maintenant, vous vous en doutez, on évoque quand même pas mal la question des codes culturels et de la maîtrise des codes culturels comme un moyen pour les classes supérieures de renforcer leur place dans la compétition scolaire. J'aurais aimé vous demander à vous, monsieur le ministre, mais bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez répondre aussi. La culture est-elle le sésame de la réussite ? Alors, tout dépend de la définition du mot culture, c'est un vieux débat, mais si on est cohérent avec tout ce qu'on a dit les uns les autres depuis le début, la réponse est forcément oui. Et donc, ce oui nous oblige. Puisqu'une fois qu'on a dit ça, il faut... Parce qu'une réponse facile serait de dire non, mais à ce moment-là, parce que finalement, ça permettrait de dire grâce à ça, on ne va pas discriminer puisque la culture n'est pas fondamentale pour réussir, ce serait une réponse qui nous permettrait d'évacuer un sujet. Donc, je pense que la bonne réponse en cohérence avec ce que nous avons dit tous les trois, c'est oui. Et à partir du moment où c'est oui, il faut être à la hauteur de ce oui. Donc, permettre d'aller vers plus d'égalité des chances grâce à la culture. et donc, ça rejoint un petit peu la discussion précédente sur aussi notre capacité à donner un socle de culture générale aux enfants. Je pense que, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais l'enjeu de l'intégration avec 15, 20% de chaque génération qui a des enfants qui ont des racines autres que des racines françaises, c'est très important qu'ils aient et la connaissance de leur culture d'origine et la connaissance de la culture du pays auquel ils appartiennent, la France. De ce point de vue-là, l'accès aux auteurs classiques français, savoir qui est Molière, savoir qui est La Fontaine, savoir qui est Corneille, me paraît encore plus important et encore plus intégrateur. Donc là, il y a un sujet sociétal encore plus qu'un sujet social. Et puis, sur un plan social, on l'a dit aussi, il faut décomplexer tout le monde puisque la culture, tant que c'est quelque chose de mystérieux et d'inaccessible, c'est un facteur d'inhibition. Et c'était l'exemple que vous donniez du couple, du jeune homme qui disait que l'opéra, a priori, ce n'était pas pour lui à cause de son milieu social. Il faut à tout prix avoir cet accès qui permet de se dire la culture, c'est par définition, c'est pour moi. Et je pense qu'à l'école primaire, on a un message fondamental à passer de ce point de vue-là. Ensuite, il y a aussi tout ce qui se passe sur le plan périscolaire et sur le plan des vacances. Tout à l'heure, avant que je n'arrive, vous avez parlé du plan mercredi et j'étais heureux d'entendre ça parce qu'en effet, on a fait ce plan mercredi et là, c'est d'ailleurs des moyens, j'en profite pour vous dire, c'est des moyens en plus aussi, y compris pour les sujets théâtre puisque ça permet, ça donne deux fois plus de moyens depuis un an et demi aux mairies pour organiser des activités le mercredi et des activités sportives, de nature et des activités culturelles et en plus avec un label de qualité que donne l'éducation nationale à cela. Or, ce mercredi pertinent pour les enfants, ce mercredi riche pour les enfants, il a autant d'importance que les autres jours de la semaine et il rétroagit sur les compétences scolaires. De même, on a des efforts considérables, et là, c'est le ministre de la Jeunesse qui parle encore plus que le ministre de l'éducation nationale, des efforts considérables à faire pour que l'accès à la culture se réalise pendant les vacances. Et là, on a sûrement des très grands sujets de progrès avec l'ensemble des institutions culturelles pour que, en juillet et août, on a parlé du Festival d'Avignon, on a une action déjà pour que des élèves aillent au Festival d'Avignon ou dans les différents festivals qui existent au mois de juillet et août en France, mais on pourrait faire trois fois plus. Il y a cette question de la présence de la culture dans le temps non scolaire qui est un sujet essentiel. Alvène, ça vous inspire ? Oui, forcément, sans doute un peu. Et moi, je me faisais la réflexion de... En fait, on parle d'un sujet qui peut être le plus rassembleur, l'art et la culture, où on peut se retrouver en n'étant pas justement toujours d'accord, sur les impressions, sur tout. Mais on voit bien aussi que ça peut être un des plus clivants, sans doute. Donc ça dépend toujours de comment on le prend. Et là, je me dis, sur la place de l'école, si on dit l'école de l'égalité des chances, on ne le fera que si on travaille avec les familles, très clairement, parce que sinon, ça veut dire qu'on renforce tout ce sentiment qu'il y a une éducation artistique et une culture qui est propre à un monde qui serait fermé et qui n'est pas celui de la maison. Donc là, je crois qu'on a une vraie réflexion à mener sur comment est-ce qu'on accompagne, pour ne pas que ça fasse fracture, parce qu'on sait bien que c'est de toute façon un frein aux apprentissages, donc là, c'est juste pas possible dans le cadre juste de nos missions premières, comment est-ce qu'on accompagne à l'aise à évoquer tout ça à la maison, mais comment aussi on accueille les familles et finalement, enfin moi je trouve ça, on prend un air très grave pour le dire, mais je trouve ça une mission dont on peut être assez fier et sur laquelle on peut être enthousiaste, c'est-à-dire qu'on agit sur l'ensemble de l'écosystème qui est là, quand on disait la fonction transformatrice et immédiate de ces enjeux-là, je suis certaine de ça, et là je peux le dire en tant que témoin d'acteur de terrain aussi, c'est évident et l'ensemble du collectif s'en grandit à condition qu'on ait pensé tous ces aspects-là en amont, en essayant autant que faire se peut de lever les freins, de trouver des astuces. Alors pour les familles, nous on fait un truc tout bête, c'est on mange beaucoup à l'école de Trépédon, quand on mange ensemble souvent on se retrouve, ça reste vrai ça, c'est incontournable, donc on organise des goûters à 4h30 volontairement pour pas que ce soit sur le temps de l'école parce que d'a priori ça pourrait faire un peu frein pour certains, mais malgré tout c'est quand même un petit piège parce qu'à 4h30 les parents sont obligés de venir chercher leurs enfants. Donc même ceux qui ne seraient pas restés, ceux qui ne seraient pas revenus à 18h, on leur a dit de toute façon on a gardé l'enfant dans la classe donc le parent il vient. Et là on prend des temps où on fait des ateliers ensemble où on parle de ce qui se passe et on permet aussi à chacun de trouver sa place dans ce truc-là. Donc ça c'est des petites astuces assez, ça paraît peut-être très pratico-pratique mais il n'empêche que je crois que si on n'y pense pas et si on ne le fait pas, là on fait une vraie rupture et on continue d'ancrer cette image d'une éducation artistique ou culturelle qui serait propre à un milieu, le monde des enseignants qui de toute façon est assez réputé comme étant tourné vers ça. Donc il faut bien penser à ça pour que ce soit efficace. Je crois. Ah non mais c'est pas... Non, c'est pas... Je suis désolé, ma phrase très grave. Vous n'êtes pas obligé. Non mais je rajouterais que ça repose la question de toute façon de manière... Vous pouvez vous regarder et vous avez été fait vraiment du temps. Pardon ! Pardon ! Pardon ! Alors... C'était pas volontaire, désolé. Non, c'est la question... Vous parlez de code culturel, c'est ça ? Oui. Alors, ça revient à la question précédente, c'est quelle culture ? C'est-à-dire, quelle culture ? Parce que quand on dit code culturel, est-ce qu'il y a la grande culture ? Est-ce que la culture... Je réouvre la question. Est-ce que la culture, c'est Molière ? Est-ce que la culture, c'est Joystar ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce qu'il y en a un qui a vocation à avoir plus de valeur qu'une autre, qu'il décide ? Je pense que la question des codes culturels, elle est liée aussi à ce qu'on met derrière. Qu'est-ce que la culture ? Le patrimoine, c'est la même chose. Est-ce qu'on décide que, je ne sais pas, telle cathédrale construite au XVIe siècle, elle a plus de valeur qu'un bâtiment sublime de Le Corbusier au XXe ? Cette question-là, elle est liée à ça pour moi. Code culturel, oui, mais quelle culture derrière ? On va passer aux questions de la salle, mais avant ça, j'avais un petit jeu à vous proposer. On va imaginer, tous ensemble là, que vous avez moyens illimités, budget illimité, force illimitée en personnel, en acteurs divers, etc., en matériel. Quel projet artistique et culturel pour les enfants est-ce que vous mettez en place ? Vous avez champ libre, open bar. Je vais bien répondre en première parce que je cherche de l'argent en ce moment. Globalement, je pense que j'ouvrirai une résidence d'artiste sur le site de l'école qui soit ouverte à l'ensemble des habitants mais aussi qui soit lieu d'accueil des enfants d'un institut médico-éducatif avec lequel on travaille. Parce qu'il y a aussi cette rencontre-là à travers l'art. Quand on crée ensemble, il y a des différences qu'on efface parce que chacun y met de soi. Donc, une résidence d'artiste ouverte à l'ensemble des acteurs. Moi, c'est facile. Je savais d'avance. Moi, c'est facile aussi. C'est-à-dire que je trouve qu'on est plutôt excellent dans ce qu'on fait déjà, tous. Donc, il y a quelqu'un qui a, paraît-il, multiplié les petits pains à un temps donné. Pour moi, ce serait simplement une démultiplication de ce qui existe parce que, pour le coup, il me semble qu'on est extrêmement les uns et les autres ingénieux, inventifs, avec un certain nombre de dispositifs. Il n'y a pas forcément des dispositifs nouveaux à inventer, mais il y a à étendre la force de frappe des dispositifs déjà existants. Bien sûr, les résidences d'artistes, mais je pense qu'on est très bons les uns et les autres dans ce qui existe déjà. Simplement, la question, c'est comment est-ce que... Voilà. Moi, ce serait juste de multiplier. Moi, je ferais deux choses, c'est possible ? Vraiment, c'est moyen illimité. mais la première, ce serait... C'est plutôt une compétence des collectivités locales, mais ce serait de réussir à ce que le plus vite possible... Enfin, dans les années qui viennent, on est vraiment au centre physique de l'établissement, ce qu'on peut appeler un centre de culture et de connaissances, c'est-à-dire, en fait, qui réussissent à être à la fois la bibliothèque, le centre technologique avec tous les moyens numériques, etc., et ce faisant aussi le centre culturel. Culturel par la lecture, culturel par les technologies, mais aussi avec une salle comme, par exemple, celle dans laquelle nous sommes, de façon à... Ça existe, ce que je décris n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Par contre, ça n'est pas généralisé, et ça n'est pas toujours pensé, parce que je pense que l'architecture scolaire française, au cours de toutes les décennies passées, n'a pas été aussi bonne qu'elle aurait pu être, surtout si on se compare à d'autres pays. Alors, vous êtes un excellent exemple puisque vous avez rénové complètement votre école rurale et vous en avez fait quelque chose de très avant-gardiste et en même temps de très relié à la nature. Il faut que le bâtiment scolaire soit un bâtiment qui fait envie et que la culture soit en son... La culture et la lecture, tout particulièrement, soient en son centre. Donc ça, c'est évidemment des moyens et c'est d'ailleurs quelque chose qui progresse. Les collectivités ont des projets superbes là-dessus, mais parfois, il y a aussi l'espace qui est limité. C'est pour ça aussi que je crois beaucoup aux internats, à tous les établissements qu'on est capable de créer en milieu rural pour avoir cet épanouissement par la nature et par la culture et par le sport des élèves. Et puis, en attendant que ceci s'accomplisse, et en fait, ce que je dis, ça va se faire. Ça va prendre 10 ans, 15 ans, mais ça va arriver. Enfin, ça va se généraliser. Deuxièmement, si j'avais encore plus de moyens à mettre systématiquement, alors ça va dans votre sens parce que l'idée, ce serait de généraliser quelque chose qui marche bien, mais je crois que je ferais l'orchestre à l'école dans toutes les écoles, collèges et lycées. C'est-à-dire que c'est avoir vraiment les moyens... Ce n'est pas une question seulement de moyens financiers, mais aussi de moyens humains. Les moyens financiers humains que chaque élève non seulement chante, mais manie un instrument et le fasse dans un cadre collectif qui permette d'avoir des... que chaque classe soit un orchestre. Bien, merci à tous les trois. On va peut-être passer à l'échange avec la salle si cela convient à nos spectateurs. On a déjà deux personnes qui vont vous regarder mais il faut savoir qu'on a des projecteurs dans les yeux et que c'est pour ça. Sinon, on ne demande qu'à vous de regarder. Bonjour, merci beaucoup. En fait, j'ai assisté ces semaines à une conférence intéressante du directeur des ressources humaines de Sony Musique France. Il y avait un constat qui m'a beaucoup bouleversé. Il a dit quand il revient à sa carrière personnelle et à la carrière des collaborateurs des employés de Sony Musique France, il constate qu'ils ont passé 25 ans dans l'école pour apprendre des choses qui n'ont pas servi à grand-chose quand ils sont arrivés dans le milieu du travail. et la grande majorité des employés de Sony France Musique, ils ont resté dans des postes, ils ont travaillé dans des postes pendant 20 ans et au final, ces postes, ils n'étaient plus utiles avec l'arrivée de Spotify, de Deezer, de Digital. Donc, vous avez des personnes qui ont passé 25 ans dans des écoles pour finir sans avoir les moyens qui correspondent au monde d'aujourd'hui, exactement. Après, ils ont passé 20 ans dans des postes qui ont disparu. Donc, la question, et là, je m'adresse vraiment à votre intuition, est-ce que vous pensez que les enfants d'aujourd'hui qui ont 2 ans, 3 ans, au bout de 25 ans, est-ce que vous pensez qu'ils auront les moyens de créativité, d'adaptabilité, d'ouverture, la capacité d'apprendre, désapprendre, réapprendre pour affronter les risques et les enjeux du XXIe siècle ? Merci. C'est évidemment une très grande question, presque une question centrale pour l'éducation. L'éducation, surtout dans les premières années, jusqu'à 15 ans, elle n'a pas vocation d'être utilitaire et d'ailleurs, si elle veut l'être, elle ne réussit pas à l'être. Autrement dit, le meilleur service qu'on peut rendre à un enfant, c'est de lui donner les outils pour se déployer dans le monde, quelles que soient les évolutions du monde. C'est pour ça que j'insiste tant sur lire, écrire, compter, parce que c'est quelqu'un à qui on ne donne pas ça ou quelqu'un qui est fragile sur ses compétences fondamentales. Le reste ne viendra pas non plus et donc on doit cela à tout le monde, de même qu'on doit le maximum d'ouverture culturelle, ce qui est un champ infini, mais le maximum d'appétit culturel et de désinhibition aussi à chaque enfant, précisément parce que c'est ce qui ensuite lui permettra de lui avoir donné un bateau plutôt que de l'amener directement à une destination. Et donc, ce socle, ces outils qu'on donne pour la vie, c'est cela que l'on doit faire d'abord et avant tout. Et de ce point de vue-là, le sujet de l'éducation artistique et culturelle est absolument fondamental puisque l'ouverture d'esprit que l'on a donnée, la capacité à s'ouvrir au monde va être évidemment l'outil majeur. Dans le monde dans lequel on est, dans lequel nous sommes en train d'entrer, qui est un monde ultra technologique, la question qui pour moi se pose est comment est-ce que ce monde de plus en plus technique et technologique peut quand même être un monde plus humain. Et c'est une question très difficile. Et parmi les problématiques posées, il y a celles que vous avez posées, c'est-à-dire en plus il y a un certain nombre de métiers qui vont disparaître et de compétences que l'on exerce qui ne seront plus utiles. Les valeurs ajoutées de l'être humain par rapport à la machine restent quand même nombreuses. Et notamment, il y a l'esprit d'équipe, la capacité à travailler à plusieurs, la capacité à comprendre le point de vue de l'autre, la capacité à identifier la force de l'autre, la force qu'on a soi-même, leur complémentarité. Ça, ce sont des choses essentielles qu'on apprend justement par la socialisation dès l'école maternelle et c'est ce que l'éducation artistique et culturelle va tout particulièrement développer. Donc cette puissance personnelle est à mes yeux la première chose que l'on doit donner. Ensuite, il est exact qu'il y a des compétences spécifiques qui ensuite vont quand même être utiles. Et l'exemple typique, c'est justement la compétence numérique. Donc c'est pour ça qu'on est en train de systématiser la capacité à savoir programmer à l'école et au collège, qu'il y a une nouvelle discipline qui vient d'apparaître là aussi à la faveur de la réforme du lycée qui s'intitule Numérique et sciences informatiques. C'est aussi une petite révolution de cette rentrée avec un CAPES informatique, avec l'entrée de cette discipline de plein droit dans le système éducation nationale, avec la rénovation de la voie professionnelle aussi pour évidemment avoir des métiers pour ceux qui suivent la voie pro. Bref, il faut aussi évidemment dans la deuxième partie du parcours donner des compétences spécifiques qui vont correspondre au monde de demain. Ça va de soi. De nouveau, les deux choses ne s'opposent pas. Au contraire, elles se complètent très fortement. Une mauvaise manière de poser le débat, ce serait d'opposer la vision d'une école où on n'apprend que des choses qui ne servent à rien, c'est-à-dire des belles choses, et puis, d'autre part, une école où on n'apprendrait que des choses qui préparent un métier. à fortiori, si on dit que les métiers changent en permanence, on voit bien qu'on a fortement besoin de la première dimension, mais qu'on a aussi besoin de la deuxième dimension, mais de la faire évoluer en permanence. Dans un monde qui sera de plus en plus caractérisé par la formation tout au long de la vie, et où il sera normal de se reformer en permanence, et donc où on doit avoir appris à s'adapter à ça. On utilise souvent l'expression apprendre à apprendre pour dire cela. je l'utilise moi-même, c'est d'ailleurs une expression assez ancienne, mais je l'utilise avec modération parce que je répète toujours qu'aussi pour apprendre à apprendre, il faut apprendre, et qu'on fasse attention à ce que l'expression apprendre à apprendre ne nous amène pas à édulcorer les connaissances quand même concrètes qu'on doit donner à un enfant. Mais c'est évident que c'est en effet tout ce qu'on peut mettre derrière cette expression apprendre à apprendre qui répond le mieux à votre question. Et la première chose à mettre derrière ça, c'est l'appétit d'apprendre. Ce n'est pas seulement la méthode pour apprendre, mais c'est avoir envie. La curiosité culturelle, c'est le sujet essentiel par rapport au débat que nous avons. Au fond, ce qui fait qu'on se développe, c'est parce qu'on a envie d'aller chercher le livre en haut à droite de l'étagère que personne n'a vu depuis... Parce que d'un seul coup, on a une curiosité, quelque chose attire notre oeil où on va rentrer dans une salle de spectacle où on va aller voir un film vieux ou récent parce qu'on a une curiosité pour ça. Et ça, donner cette étincelle-là, elle va être aussi utile sur le plan professionnel et sur le plan de la vie tout court. Donc, je pense que, pour me résumer, on doit avoir, au travers de cette idée d'école de la confiance, l'idée de donner un socle qui donne une assise sûre à l'enfant, un socle qui n'est pas un socle professionnel, qui est un socle de culture. Et puis, que sur ce socle-là, on doit de plus en plus développer des possibilités de chemin très adaptables et tenant compte en permanence des évolutions du monde. Il y avait une question au fond, mademoiselle. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous avez la main depuis un moment. Bonjour. Merci pour vos interventions. Alors, du coup, moi, j'interviens en tant que binationale parce que je suis franco... Enfin, on va dire afropéenne, ça va être plus simple. Et donc, tout ce que vous avez dit sur les cultures au sens transmission, échange, partage, m'a beaucoup marqué dans le sens où, en fait, le premier lieu de mélange et de rencontre qu'on a, en fait, d'un point de vue institutionnel dans nos vies respectives, ça reste l'école. Et comme disait monsieur, effectivement, on se pose la question de comment... Qu'est-ce qu'on met derrière le terme culture ? Finalement, en termes de... Enfin, de parcours qui vont être encouragés par les écoles, on se rend bien compte qu'il est plus simple, en fait, dans les premières années d'avoir accès à quelque chose qui ne soit pas clivé où, en fait, justement, les frontières ne font pas sens. En tout cas, les frontières de l'imaginaire comme les frontières géographiques ou géopolitiques, on va dire. et c'est après par la suite qu'au moment de choisir les options, les grandes écoles, etc., là, on commence à avoir un point un peu plus compliqué. Donc, en fait, ce que je trouvais intéressant dans vos diverses interventions, c'était d'amener aussi cette question de l'innovation à travers l'art, c'est-à-dire questionner, en fait, justement, le champ des possibles et ce qu'on a envie de transmettre aux enfants sans mettre de hiérarchie finalement dans ce qui peut être considéré comme socle culturel ou par opposition à ce qui peut être considéré comme une sous-culture parce que finalement, ça ne fait pas sens. L'art étant subjectif et d'ailleurs, là-dessus, je reviendrai sur le fait que je suis d'accord avec vous, finalement, l'art, c'est génial mais je pense que les artistes vivants ont plus besoin d'argent que les artistes décédés. Voilà. Je le sais parce que je travaille un peu là-dedans. Et donc, il n'y a pas ça ne fait pas sens pour moi de se dire qu'il faut trouver un socle de culture et la culture française d'autant plus que pour être encore binationale, je connais aussi la diplomatie culturelle française qui a lieu à travers le ministère des Affaires étrangères et tout ce qui est centre culturel français à l'étranger. Donc, c'est tout à fait le même sujet mais... Oui, ça reste la culture et l'éducation parce qu'en fait il y a des lycées français à l'étranger. Oui, ça c'est un peu un autre sujet mais allez-y poser votre question. Ça reste de l'éducation. Donc, ma question était à partir du moment où effectivement il y a plein de projets qui sont mis en oeuvre pour justement faciliter l'accès aux cultures, au multiculturalisme, aux enfants dès le plus jeune âge en essayant de ne pas juger des parcours possibles et en fait leur permettre de conserver cette part de créativité qu'on a tous en nous quand on est enfant jusqu'à l'âge adulte et ce qu'ils vont exercer. Avez-vous pensé éventuellement à reproduire les modèles qu'on retrouve dans tout ce qui est co-création, budget participatif, etc., de faire sortir l'art des institutions classiques et l'amener effectivement dans les écoles comme madame proposait de faire par exemple de l'émotion, c'est-à-dire que les musées fassent hors les murs mais dans les institutions éducatives. En fait, ça se fait déjà après la question, c'est effectivement comment on démultiplie ces expériences-là, comment on les ouvre mais les déplacements d'expo itinérantes, ça se fait déjà, les résidences, c'est une réponse aussi. Le musée mobile, le MIMO, c'en est une, alors il n'y en a qu'un seul donc il ne peut pas être partout à la fois donc multiplier ces propositions-là, c'est sans doute important pour que ça puisse se faire. Malgré tout, j'ai peut-être un discours un peu positif mais je crois que c'est déjà possible en réalité. Il faut engager, il faut aller au devant d'un mais il faut aussi soi-même s'ouvrir. Moi je trouve que ça répond à la réponse à la première question aussi, c'est-à-dire que nous en tant qu'enseignants, on doit aussi, je crois que ça est tragique le constat de me dire voilà, j'étais enseignante pendant 40 ans et est-ce que vraiment sur les élèves qui viennent me voir après, ils me disent tous ce que tu m'as appris ne m'a servi à rien ou ce que tu m'as aidé à apprendre ne m'a servi à rien. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui ont envie d'entendre se constater à la fin donc on oeuvre pour ça chaque jour. Malgré tout, ça suppose que soi-même on soit aussi en capacité d'aller au devant des structures, de s'ouvrir, effectivement, t'as raison, les enseignants ont envie de ça, de s'ouvrir aux structures associatives, de s'ouvrir au musée, de voir de quelle façon on peut aller, proposer un projet qui fait, mais le FRAC propose ça, les écoles-galeries, c'est le FRAC propose des oeuvres qui viennent dans les écoles et après, les écoles peuvent se déplacer respectivement sur un territoire pour aller au devant des oeuvres. Donc il y a déjà des choses possibles, effectivement. Maintenant, comment est-ce qu'on met aussi les enseignants en appétence de ça, tous, c'est une vraie question, je crois, mais là, c'est une question d'affirmation du discours, c'est-à-dire affirmer cet enjeu-là qu'on place sur l'éducation artistique et culturelle et comment on facilite, et là encore, l'Institut est sans doute une bonne proposition pour accompagner là-dessus, comment on facilite la mise en oeuvre de ces projets-là et quels moyens on met pour que ce soit possible. Ça recoupe tout ce qu'on dit. Pour autant, il y a déjà des choses qui se font. On a des exemples de comment on peut avancer sur ces sujets-là. Donc on est en bonne voie, on peut mieux faire, mais on est en bonne voie. Je suis tout à fait d'accord et c'est important de dire ce que c'est que le FRAC, peut-être, parce que c'est le Fonds Régional d'Action Culturelle, donc c'est des oeuvres contemporaines qui existent à une échelle régionale et qui peuvent être données aux établissements. Mais en vous écoutant, peut-être si vous m'y autorisez, mais je me disais que c'est quand même bien d'écouter le recteur Etis sur un tel sujet. Figurez-vous que j'allais lui envoyer un texto pour lui dire n'hésitez pas à intervenir. Oui, parce qu'il a été recteur de Nice et maintenant recteur d'Orennes. Il est le vice-président du Conseil à l'éducation artistique et culturelle. Donc sur une question comme celle-ci, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour amener des institutions culturelles plus vers les écoles ? C'est intéressant de l'entendre sur sa stratégie. Est-ce qu'on peut apporter un micro à M. Etis ? Merci, M. le ministre. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Etis. J'ai été présenté. Je vais vous dire effectivement que la problématique numéro une, c'est peut-être effectivement d'apprendre aux gens à travailler ensemble. Vous parliez du sens de l'institut, c'est avoir des formations communes. Quand on a des musiciens qui sont en conservatoire, c'est important aussi qu'ils aient des ouvertures sur comment intervenir dans l'école parce qu'en fait, tout le monde se pose la question comment je fais venir des artistes, comment les artistes peuvent intervenir dans l'école. On reste vraiment dans un sujet de complémentarité et de travail ensemble. Ce travail, il est assez formidable à réaliser. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de structures culturelles d'ailleurs qui voient leur public diminuer ou en tout cas la question qu'on voit ailleurs notamment dans les statistiques culturelles, le public qui vieillit ou autre, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans le renouvellement du public ? Le renouvellement, il passe aussi par cette éducation qui commence très tôt dans des inégalités en disant c'est pour moi. On a des lycéens, M. Lundis, qui vous ont remis il y a quelques mois un petit rapport sur la culture, c'est notre avenir aussi. C'est des lycéens qui l'ont remis dans le cadre du grand débat. C'est de se dire aussi est-ce que c'est vraiment pour nous ? Je crois que c'est vraiment ces enclenchements-là qu'il faut avoir et ça commence évidemment très tôt parce qu'il faut que ce soit quelque chose de naturel pour que ça devienne culturel. C'est bizarre de le dire comme ça mais je pense qu'on est vraiment dans cette logique-là. Moi je voulais intervenir aussi ce que vous aviez dit M. Nordé tout à l'heure sur le barbarisme. Je pense que le barbarisme quand il arrive, la culture, elle arrive aussi après. Vous aviez, M. Mignot, cité que j'étais recteur à Nice. Nous, quand on a connu l'attentat à Nice, on a eu des familles qui ont été touchées profondément par cela et la seule manière dont les enfants ont pu réagir derrière, c'est aussi par des productions artistiques et culturelles. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de mots à ce moment-là. Il y avait besoin de dessiner, de s'exprimer, de faire aussi de la musique parce que, évidemment, reprendre pied après un attentat, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc on voit aussi cette efficacité, cette utilité mais aussi cette façon de faire culture commune qui me semble quelque chose de très important. Mais en tout cas, oui, l'idée c'est d'avoir aussi une formation commune et une réflexion commune sur l'importance à tous les niveaux et la facilitation à avoir. Vous parliez des dispositifs, quelquefois, on est face à des milliers de dispositifs, y compris au sein des collectivités territoriales pour pouvoir aller à tel ou tel ou tel guichet. Je pense que la simplification est quelque chose sur lequel il nous faut pouvoir travailler. Moi, juste pour répondre, j'entendais quelque chose dans votre question aussi sur le monumental de tous nos bâtiments. C'est une forme d'intimidation qu'on entend souvent. Les gens qui ne fréquentent pas les théâtres pensent que ce n'est pas pour eux, que c'est une représentation, que c'est la culture pour les puissants. Pourquoi ? Parce que les bâtiments eux-mêmes sont des bâtiments impressionnants la plupart du temps. Le Théâtre National de Strasbourg c'est un bâtiment très impressionnant architecturellement. Donc là, je pense qu'il y a une vraie question. Effectivement, comment est-ce qu'on dédramatise ce rapport au monumental à l'institution, plus largement ? Ce qu'il faut savoir aussi en face, c'est que par exemple, nous, on a énormément envie de sortir du théâtre, de faire beaucoup d'itinéances, mais là encore, excusez-moi de me répéter, ça n'a pas l'air, mais faire de l'itinéance, ça coûte cher parce qu'il faut déplacer les techniciens, il faut déplacer les artistes, etc. Donc là aussi, il y a une espèce de cercle vicieux. Mais pour moi, votre question est très juste. Il y a une question aussi d'intimidation d'un certain nombre de nos bâtiments. J'adore la comédie française qui se fait, mais le bâtiment est terriblement impressionnant et quand même l'emblème d'une culture dépuissante qui peut-être vise à ne plus l'être maintenant, mais qui l'a été. Ces lieux-là ont quand même été des lieux pendant très longtemps de confiscation de la culture par un petit nombre. Donc ça, il en reste une trace. Je pense que c'est en écho à votre question. Je vais me permettre un petit témoignage personnel en écho à ce que vient de dire M. Etis. Moi, j'ai grandi en province et j'ai déménagé à Paris quand j'avais 18 ans et depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai cessé presque entièrement d'aller au théâtre pour une raison très simple. Dans ma ville d'origine, il y avait une maison de la culture, la MC2 à Grenoble, où il y avait tous les spectacles. On prenait un abonnement, on avait l'abonnement lycéen qui devait être à 7 euros la place, je pense, ou 5 ou 7 euros et on réservait sur l'année et j'ai vu Bérenice de Racine, des mises en scène contemporaines, des spectacles d'Anna-Theresa tout à fait intéressants comme ça pendant toutes mes années de lycée. Et en fait, en arrivant à Paris, je me suis dit mais ils sont où, tous ces gens ? Emmanuel Crivine, où est-ce que je le trouve ? Philippe Hervaig, il est là, mais c'est pas pareil que si je vais là, qui est la salle Playel, qui est machin. Et en fait, ça s'est arrêté, ça a disparu de ma vie parce que les places étaient plus chères et parce que l'offre était éclatée. Donc je pense que cette question de la simplification, ce petit témoignage vaut ce qu'il vaut, mais pour vous dire qu'à l'échelle de ma vie, je vois vraiment de quoi vous voulez parler quand on parle de simplification de l'accès parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Voilà. Pardon, je ne veux pas du tout confisquer la parole mais je pense que par rapport à ce que vous dites, il faut vraiment que dans notre logiciel commun, on puisse se dire que la culture est vraiment quelque chose pour tous. Parce qu'en tant que président du Haut Conseil, quand j'interroge des gens, il m'arrive d'avoir, y compris dans des gens qui travaillent dans les milieux culturels, l'idée même intégrée que tout le monde ne peut pas devenir musicien. Tout le monde ne peut pas forcément aimer le théâtre. Tout le monde n'a pas forcément accès au cinéma. Moi, je prétends totalement le contraire. Tout le monde peut être musicien, tout le monde peut aller au théâtre, tout le monde peut aller au cinéma. Et si on ne change pas ce logiciel, alors on ne pourra pas changer les politiques qui vont avec et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir définitivement en tête. Oui, tout enfant de France peut devenir musicien, même mal. Mais vous savez, nos amis anglo-saxons, ils adorent qu'on parle anglais, même mal. L'essentiel, c'est de parler anglais. Peu importe. Monsieur le ministre l'a dit très justement tout à l'heure, je crois que le fait de franchir ce pas, de se dire j'y vais, ben voilà, il n'y a pas une seule manière d'être au théâtre. Plein de manières d'être au théâtre, y compris en s'ennuillant, y compris en prenant du plaisir, y compris en étant émerveillé par telle ou telle chose. Voilà, toutes ces manières d'être, il faut pouvoir les accepter. Il n'y a pas des mauvaises manières d'être dans les lieux culturels. Je pense qu'il faut se dire ce que c'est pour nous, à nous tous et c'est ça la vraie démocratisation culturelle. Madame, on vous tend un micro là, juste ici. Par rapport à la démocratisation culturelle, j'ai le bonheur d'habiter dans l'académie que vous avez dirigée, l'académie de Créteil. Et si on regarde ce qui se passe aussi bien à la marque de Créteil qu'au quartier du Riz, vous passez le périphérique, vous parisiens, et vous avez des spectacles qui ne sont même pas le prix d'une place de cinéma, sur Paris, avec des choses de très, très grande qualité. Tout à fait. Donc ça, il faut y penser, il faut passer de l'autre côté du périph. Et d'autre part, oui, on ne se fait pas attaquer, il n'y a pas que des méchants garçons, il n'y a pas que de la racaille quand on arrive à Créteil, il y a plein de champs, très, très sympathiques. Donc, il y a toutes sortes de gens. Et d'autre part, bon, ça, c'était par rapport à une petite chose et une petite place. On n'a jamais entendu parler dans votre débat, il n'y a aucun invité. Peut-être que vous, comment dire, Noël, Guillaume, vous en avez peut-être un petit peu parlé, la place du design dans l'éducation artistique. J'étais dans cette maison-là, j'y suis encore, comment dire, en univers carcéral. Et je pense que c'est très, très important. Et malheureusement, on sent un petit peu de sectarisme. Et quand on voit notre centre Georges Pompidou, il n'y a pas grand-chose autour du design. Donc je trouve, monsieur le ministre, parler à vos collègues de la culture, quelle est la place donnée au design en France alors que vous allez en Belgique, en Angleterre, etc. Vous avez des choses qui se passent de très grande qualité. C'est tout. Voilà. Je vais vous laisser. Je commence ? Non, parce qu'il y a plusieurs dimensions de votre question. Il y a le design qui nous environne et puis il y a le design comme objet pour l'éducation artistique et culturelle. Sur le design, on en a parlé un tout petit peu l'un et l'autre en parlant d'architecture tout à l'heure scolaire. J'avais aussi à l'esprit cela, c'est-à-dire le design, par exemple, le design d'une bibliothèque et la façon dont on amène les enfants à lire aussi par le cadre que l'on crée pour lire. Mais sinon, le design, pour étudier le design dans l'éducation artistique et culturelle, je pense que c'est en effet une très bonne idée et que ça fait partie des choses sur lesquelles on n'a pas tellement de réflexes en France, c'est vrai, et qu'il faudrait commencer à les introduire. Alors maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le design thinking qui est encore sous-ensemble de votre question, je pense, c'est-à-dire apprendre aux élèves à raisonner comme raisonnent les designers, y compris sur des choses qui ne sont pas du design. Et là, c'est un point d'accroche assez intéressant parce que c'est un très bon exemple d'ailleurs, c'est-à-dire que si on les fait travailler sur l'objet design en tant qu'objet artistique, ça amène à des modes de raisonnement qui ensuite vont fonctionner pour d'autres sujets, y compris des sujets très cognitifs, on va dire. Et donc, c'est extrêmement intéressant, il n'y a aucun doute. Et vous avez raison, c'est un domaine artistique et culturel peu exploré par le champ scolaire jusqu'à aujourd'hui et qui a des vertus au-delà de lui-même. Donc oui, je suis d'accord. Je l'intègre. Alors peut-être que ça l'est peu dans le champ scolaire parce que ça l'est aussi peu par les individus. Quand on parle art et culture, si on prend des gens dans une ville et ils vont répondre à la musique, ils vont répondre au cinéma, au théâtre, je ne suis pas sûre que spontanément la majorité réponde le design. Donc c'est aussi culturel ou historique, je ne sais pas de quelle façon, mais en tous les cas, c'est une évolution qu'on a tous à avoir, sans doute. Maintenant, ou alors moi, j'ai une lecture trop naïve ou trop couverte de ce qui nous est proposé, mais en tous les cas, elle est tout à fait possible au niveau de l'école. Il n'y a pas non plus quelque chose qui nous dit vous sélectionnez les champs artistiques ou les domaines artistiques et vous ne traiterez pas du design. Donc en réalité, nous on le fait effectivement dès la maternelle. donc c'est possible encore. Maintenant qu'on met l'accent sur, mais au même titre qu'effectivement la musique, on a sans doute là tous à évoluer vers cette forme artistique-là. En fait, j'ai un regard qui est assez tronqué puisqu'il est déformé puisque nous, l'école a été faite, les élèves ont travaillé avec une designer. Donc en fait, nous ça fait partie de notre... Par Mathélie Crasset, voilà. Oui, oui, magnifique et collective. Donc les élèves, pour eux, voilà, travailler avec une designer, voilà, autant qu'on travaille avec aussi, par exemple, un électricien si on a un projet qui est technologique. Voilà. Oui, une question au fond. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, dans la question, en fait, quand j'ai lu le sujet, j'ai pensé cette question, en fait, je la lisais. Quelle éducation créative pour l'école du XXIe siècle ? Créatif. Je m'explique. Dans un monde qui est disruptif, qui est en train de changer, qui est en train d'être éclaté, qui est ouvert au monde, il y a des enjeux comportementaux qu'il faut prendre très au sérieux. il me semble, voilà, pour être très schématique, que dans des univers anglo-saxons, l'Angleterre, par exemple, les Etats-Unis, le Canada, la question créative et le comportement créatif est pris très au sérieux, très, très au sérieux, et on est créatif comme on est bon en maths, comme on est bon en français. Ce qui me gêne dans le système scolaire français, on est dans les caricatures, mais OK, on chante, on peint, on fait ces choses très créatives qui sont importantes jusqu'en CM2 et en 6e, on passe aux choses importantes. Je crois qu'il y a un enjeu du XXIe siècle. Essayez d'aller à la question parce qu'il nous reste une minute. Voilà, c'est pour mettre le contexte. Comment est-ce qu'on rentre dans le XXIe siècle pour de vrai et comment est-ce qu'on soutient l'autonomie créative de ces jeunes gens qui vont être confrontés à ça au quotidien dans leur vie perso et dans leur vie professionnelle ? Merci. Alors, je vous propose à tous de répondre vraiment en quelques mots parce qu'il nous reste très peu de temps. peut-être la rencontre avec les artistes précisément. Non ? Je suis bien avec le monde. Avec les artistes vivants. C'est plus compliqué avec ceux qui sont décédés. Non, mais ça me semble être une vraie réponse. C'est-à-dire que l'enseignant, on a beau avoir toute l'appétence qu'on veut sur l'art et la culture, avoir réfléchi en termes de pédagogie comment on va mettre en place des séances de pratiques artistiques, nous ne sommes pas artistes. Il y a des gens qui le sont et qui le sont d'expertise, de conviction. Donc c'est ces rencontres-là et c'est comme ça aussi qu'on accompagne nos élèves vers cette dimension artistique. J'ai souvent eu l'occasion de m'exprimer là-dessus donc comme on a peu de temps je ne développerai pas mais simplement la meilleure des réponses je pense que c'est notre débat justement. Donc c'est évidemment l'éducation artistique et culturelle qui est fondamentale dans ce sens. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans le mea culpa collectif c'est-à-dire je pense que la France est très créative en fait et si on représente 1% de la planète et on crée plus que 1% depuis longtemps de ce qui se passe et quand vous allez dans différentes assemblées croyez-moi internationales les Français ne sont pas les moins créatifs et pas les moins anticonformistes. Donc je pense que parfois notre éducation très structurée a du bon et elle est regardée par l'étranger comme étant justement quelque chose de très intéressant aussi. J'insiste sur ce mot de structurer les enfants et je n'oppose donc pas le fait d'avoir une vision structurante avec le fait d'avoir une vision créative. Au contraire les deux vont ensemble. Rimbaud qui est le créatif par excellence presque magique miraculeux il a une culture latine très solide qui vient de l'enseignement scolaire très classique du temps qui est le sien de la fin du 19ème siècle. Et donc même si on ne peut pas tous être aussi bons que Rimbaud le fait d'avoir tout simplement une culture générale solide après elle peut prendre des allures de tous ordres cette culture générale mais est absolument essentiel. Donc je crois que dans l'évolution du modèle éducatif français on doit ne pas perdre le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire les aspects structurants même les renforcer puisque parfois il y a certains aspects qui se sont édulcorés et en même temps être capable d'y mettre la dimension créative qui vient s'articuler avec ça et ça se voit beaucoup à l'école maternelle mais aussi au-delà et justement sans faire de différence entre l'école primaire et l'enseignement secondaire de ce point de vue-là c'est-à-dire en étant capable de croiser davantage les savoirs et en étant capable d'être toujours à l'articulation des mondes à l'articulation des savoirs parce que c'est dans ces confrontations de choses différentes que naît la créativité. Souvent la créativité c'est de mettre ensemble des choses différentes c'est pour ça que j'ai un peu forcé le dissensus tout à l'heure parce qu'il faut un peu penser contre soi et ça il faut habituer les enfants à ça et je pense que le système français en réalité a énormément d'atouts pour permettre cela. Je dis souvent on est le pays de Descartes et de Picasso autrement dit nous sommes supposés être très logiques et nous sommes aussi supposés être très créatifs et les deux choses se confortent mutuellement. Bien merci à tous d'être venus assister à ce débat merci à mes trois invités Applaudissements Merci.